Les personnes qui ont fait ces appels pour son compte ne sont pas les coupables. Les conservateurs ont souvent recours à une compagnie reconnue pour avoir tué de nombreux civils en Irak et en Afghanistan pour entraîner nos troupes. Blackwater a un passé tellement sombre et son image était tellement mauvaise qu'elle a dû changer de nom pour XE. Et XE est devenue la compagnie de choix des conservateurs pour former nos soldats. Le gouvernement fait régulièrement appel à ses services, mais ce, sans appel d'offres. Pourquoi ne fait-on aucun appel d'offres quand on engage une compagnie privée étrangère pour former nos troupes? Merci beaucoup. Madame la ministre, c'est la députation nationale. Comme toujours, monsieur le Président, c'est faux. C'est faux. Nous avons des installations en Caroline du Nord avec des dispositions techniques qui n'existent pas au Canada. Nous louons ces installations brièvement parce que c'est comme ça que c'est le moins coûteux. Cela nous évite de bâtir une infrastructure fixe coûteuse. Nous nous servons de ces installations techniques, comme par exemple la conduite défensive. Nous continuons à veiller à avoir les forces d'hommes et les mieux formées dans le monde. Monsieur le Président, si ce gouvernement voulait vraiment offrir ce qu'il y a de mieux à nos troupes, il ne ferait certainement pas affaire avec les héritiers de Blackwater. Beaucoup d'autres compagnies peuvent offrir un entraînement spécialisé. Beaucoup d'autres compagnies respectent la Convention de Genève. Beaucoup d'autres compagnies sont en meilleure position pour promouvoir les valeurs canadiennes. Ont-ils la moindre idée de ce que veut dire le mot « intégrité » ? Pourquoi ce gouvernement fait-il constamment recours à une compagnie accusée de crimes de guerre et ce, sans appel d'offres ? Oui, Monsieur le Président. Une fois de plus, je voudrais dire que les forces canadiennes investissent toujours dans le meilleur équipement, le meilleur soutien. Les gens d'en face devraient s'inspirer de ce que nous faisons. Nous veillons toujours à ce que les forces canadiennes aient les accès aux meilleures installations de formation. L'Académie en Caroline du Nord a des installations remarquables, des installations que nous n'avons pas au Canada certaines périodes de l'année à cause du climat. Et il nous faudrait aussi déployer des sommes considérables pour une infrastructure fixe. On peut poser cette question au comité. Monsieur le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada